On se retrouve pour cette quatrième semaine de confinement, il est 10h30 et aujourd'hui c'est votre cours de sport santé via le studio By Sport2Beat TV. Donc moi c'est Sonia, je suis votre instructeur aujourd'hui et comme d'habitude de sport santé. Donc aujourd'hui on va se retrouver à peu près pour une soixantaine de minutes où on va travailler en étirement, en renforcement musculaire, légèrement en cardio aujourd'hui je vais vous faire un petit peu moins travailler sur le cardio parce que je vais vous faire travailler un petit peu sur la mobilité. Donc voilà, aujourd'hui vous avez un planning assez chargé au niveau du studio. Donc juste après moi, cet après-midi vous aurez un tuto sur, je ne me rappelle plus, vous aurez un tuto, ensuite vous allez avoir de la Zumba Live via Instagram par Alexandra à 17h, vous aurez Yelisse aussi le soir et moi je vous donne un petit cuisse à dos fessiers à 16h mais ça c'est sur mon compte à moi Facebook, vous pouvez me rejoindre si vous voulez faire un petit cuisse à dos fessiers. Donc voilà, ça c'est pour le programme de la journée, donc on est sur notre quatrième semaine de confinement. Donc j'espère que vous allez bien, vous gardez le moral, je sais que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. On commence tous à saturer mais malheureusement on n'a pas le choix que de rester à la maison. Donc on va commencer, je vois que tout le monde s'est un petit peu connecté. Alors, deux choses, vous pouvez nous retrouver aussi sur le studio by Sport2B sur YouTube, vous retrouverez les replays de mes cours et de mes collègues aussi. On est aussi sur les replays, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook, sur nos comptes perso éventuellement. Donc voilà, ça c'est la généralité, je vous parle de tout ça. Et ensuite, n'hésitez pas à liker, partager nos pages, c'est cool, comme ça on peut se faire connaître, c'est intéressant. Et vu qu'on fait un petit peu des choses un petit peu différentes aussi, d'un certain coach, donc ça peut être sympa de partager, de liker nos pages et penser à nous aussi par rapport à la cagnotte. Allez, on va commencer. J'ai fait mon petit bilan, j'espère que tout le monde va voir, alors je vais reculer un max, d'accord ? Si on ne voit pas trop ma tête, c'est un petit peu dommage. Mais j'essaie de passer en format paysage, aujourd'hui légèrement, pour travailler. Voilà, là c'est bon, je pense que tout le monde me voit. On n'a pas réellement besoin de la serviette pour s'échauffer, ne vous inquiétez pas, on va passer après au sol, directement sur de la mobilité. Allez, je vous mets un petit peu de musique, et c'est parti. Allez, on va commencer doucement, je ne sais pas si vous avez fait des activités, durant le week-end, d'accord ? Donc on va être super cool, on va inspirer, et on va ramener les épaules en arrière. Tout doucement, j'inspire, je ramène les épaules en arrière. Encore. Allez, une dernière fois. C'est juste des petits mouvements de l'épaule, que je ramène en avant. Allez, encore un petit peu. Allez, une dernière fois. Je ramène les épaules dans l'axe, vous savez que je ne suis pas boutée. Je reste droite, je respire mon ombri, je bassicule la tête à droite, j'enroule, et je vais vers la gauche. Encore. Gardez ça. Allez, on enroule toujours. Gardez ça. Mais laissez pencher la tête en avant, vous comme un poumon. Allez, on revient au centre. Cette fois-ci, je vais lever la tête, et je vais plaquer dans mon corps la poitrine. Je monte, je plaque. Encore. Monte. Plaque. Encore. Un petit peu. Allez, une dernière fois en avant. Et on relâche. Relâche un petit peu les épaules. Je vais vous mettre de profil. Vous allez mettre vos deux mains sur les quadrilles, d'accord, sur les cuisses. Vous allez inspirer, vous allez pousser vos fesses loin derrière, et vous allez tirer vos omoplates vers les fesses, de manière à bien étirer vos dos. Vous appuyez légèrement d'abord sur les cuisses. Arrivez au genou, à peu près. Vous allez vous agrandir. Vous allez tirer votre sommet du crâne vers l'extérieur, et votre basselle aussi. Inspirez. Vous allez faire une légère flexion. Vous allez souffler sur les genoux, et vous allez continuer de descendre. En gardant vos mains, cette fois-ci, sur les tiglas. Vous allez arrondir le dos. Là. Et vous allez poser les mains au sol. Si vous avez besoin d'une flexion supplémentaire, n'hésitez pas. Il ne faut pas que ça tire au niveau des lombaires. On inspire. On remonte. Et cette fois-ci, voilà. Quand je remonte, j'arrive au niveau des genoux. Je vais allonger mon dos pour bien étirer. Et tout doucement, je remonte. Encore. On inspire. Basculez en avant. Regardez le sol. Étirez votre dos bloqué au niveau des genoux. Forcez. Essayez de détirer sans accouches. Je ne donne pas des petits accux comme ça. D'accord ? J'étire au maximum. Là. Je bloque au niveau des genoux. Je m'agrandis. Auto-agrandissement. Inspirez. Souple sur les genoux. Je descends plus bas jusqu'au sol. J'arrondis mon dos. Là. Si je peux, je pose mes mains au sol. Regardez à travers vos jambes. Inspirez. Soufflez. Remontez. Là. Je bloque. Inspirez. Soufflez. Découlez le bras droit à hauteur d'oreille. Le bras gauche. Allongez votre dos. Là. On preuve. On rentre le ventre. Inspire. Souffle. Ramène le bras gauche. Sur le genou gauche. Le bras droit. Inspirez. Déroulez. On recommence encore cet exercice. Allez. On inspire. Pengez le bustin d'avant. Bloque. Je bloque au genou. Là. Regardez. Vous avez vu. Je suis plus ou moins souple sur mes bras. D'accord. J'inspire. Je tends le bras droit au niveau de l'oreille. Puis le gauche. Agrandissez-vous. Cherchez à creuser. Là. Ce niveau-là. Rentrez le ventre. Il ne faut pas tirer d'enclos de mer. Il ne va pas vous faire mal. Poussez vos fesses vers l'extérieur. Et tendez les bras bien devant. Inspire. Souffle. On ramène. Bras gauche. Puis bras droit. Et remonte. Allez. Encore une fois. Ce sera la dernière. On penche. Là. Entrez bien le ventre. Allongez votre dos. Tirez vos ombres plates. Tendez les deux pour le même temps. Allez. On allonge. On allonge. On allonge. Inspire. Souffle. Ramenez les deux mains. Déroude. Je reviens face à vous. On va continuer à travailler un étirement. Je vais prendre l'âge. OK. Point de pied légèrement vers l'extérieur. On va expirer. On va descendre la latérale. Je reviens au centre. Puis à gauche. Encore. À droite. Je reviens. À gauche. Encore. Droite. Gauche. Cette fois-ci. Je vais rentrer mon pied un petit peu plus vers l'intérieur. Donc face à vous. Et je vais poser le bras intérieur. Là. Une main à l'extérieur du genou. Si c'est trop dur, j'ai le droit de décoller mon talon. Et de ramener ma fesse vers le sol. Par contre, j'évite d'être complètement goûtée comme ceci. Mais je m'agrandis. Bien au contraire. Expire. On reste toujours avec cette position où on est bien. On ramène nos épaules en arrière. Expire. Souffle. Je pousse sur mes mains. Je remonte doucement. Et je fais exactement la même chose sur le côté opposé. Et là. Allez, encore un peu. On revient. Pousse. Remonte. Là. On va garder exactement encore des exercices un petit peu comme ça. C'est à la fois votre renforcement musculaire. Mais aussi on travaille sur la mobilité. Enfin sur plein de choses à la fois. D'accord? On descend. Là. Même chose. Je vais décoller mon talon. Si j'ai le tapis près de moi, je vais poser mon genou dessus. Je vais retourner mes orteils vers le sol. Ce qui donne. En gros. Moi je bouge, vous ne bougez pas. Je pense que tout le monde voit mon pied. Là. On est comme ceci. Je me remets de face. Là. J'ai posé mon genou. Voilà. Je pose mes deux mains au sol. Je vais poser ma fesse sur le talon. Si vous avez mal au niveau du coup de pied. D'accord? Donc dessus du pied. Si vous avez mal à ce niveau-là, vous pouvez prendre une petite serviette que vous moulez. Et que vous passez dessous ou vous enroulez votre tapis. Et là, hop, j'avance devant. Je prends le temps. Ça m'étire au niveau de l'adducteur. D'accord? Je travaille aussi un petit peu ma mobilité. Si c'est trop dur, bien évidemment, on a le droit de plier la jambe. D'accord? On ne force pas, on n'est pas là pour se faire mal. Il suffit sur ce cours-ci. On inspire, on souffle. Je me relève. Je repousse. Là. Cette fois-ci, je vais m'agrandir. Là. J'essaye d'être un petit peu alignée. D'accord? J'essaye d'avoir mon bassin, mon genou et mon bras aligné. Et là. Inspirez, agrandissez-vous. Quand vous vous agrandissez, ne levez pas vos épaules. Vous descendez. Là. On est fort dans les mouvements. On aspire notre nombril. D'accord? On a toujours la sangle abdominale engagée. Inspire. Souffle. Descends les bras latérales. Et je vais descendre sur le côté. Alors, pareil, même chose. Je ne fais pas ça. Je ne pense pas. D'accord? Ça bloque, ça bloque. Et tout doucement. Je vais essayer de me raccrocher du pied. Vous devez sentir un léger étirement ici. Alors, pareil, je dis léger étirement parce qu'il ne faut pas que ce soit douloureux. Inspire. Souffle. Revienne. Relâchez. Là. Je repousse sur mes mains. Je repasse en position squat large. D'accord? Allez. J'essaie à ce que tout le monde me voit. Allez. On inspire. Même chose. Je vais descendre de ce côté. D'accord? Alors, j'ai mon pied qui efface. J'essaie de descendre. Je pose les mains. Et je rebascule sur mon genou. Ok? Je retourne les orteils. Je vais m'asseoir dans un premier temps. Et allonger mon muscle. Là. Inspirez. Soufflez. Je pousse sur mes mains. Je me lève. J'essaie de m'aligner. D'accord? Et même chose que tout à l'heure. Je m'agrandis. Je descends mes épaules. Allez. On s'agrandit. On s'agrandit. Inspirez. Descendez les bras. Là. Et je vais basculer. Inspire. Souffle. Reviens. Je passe sur les genoux. Là. Allez. Je pose mes fesses sur les talons. D'accord? On va engager un petit peu la mobilité de la colonne. Je pose mes mains loin devant. Comme ceci. Position du chat. Alors. Vous allez commencer par gonfler ici. Pour une fois, je vous demande de ramener. En fait, en fait, je vous demande de ramener les épaules vers les oreilles. Là. Hop. Et je souffle. Je creuse et j'éloigne. Inspire. Là. J'essaie de ne pas trop creuser ma colonne. Par contre, j'essaie de gonfler à ce niveau-là. S'ouvre. Creuse. Allonge. Encore. Inspire. Là. Arrondis. Et creuse. C'est léger comme mouvement. Je ne vous demande pas de faire la position du chat. La position du chat, c'est vrai que je vous demanderais de compter à ce niveau-là. D'accord? Là, je vous demande vraiment de travailler sur la partie haute. D'accord? Donc, je pousse mes fesses. Je creuse pour m'agrandir. Je lève mon menton. Je souffle. Je râme ma tête. Mais je fais se gonfler mes épaules. Comme si je voulais râmer ma tête entre les bras. Une dernière fois. Là, je vais creuser. Je lève mon menton. J'essaye de garder le creux et de gonfler mes épaules. Souffle. Relâche. Je vous invite à voir un petit peu. D'accord? On va passer sur la mobilité de la hanche. Un petit peu plus approfondie au niveau du sol. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas le temps de regarder les messages. D'accord? Je vois que vous êtes pas mal connectés. Ça, c'est cool. Je vois qu'il y a Sophie et qu'il y a Jérôme. Donc, c'est déjà pas mal. J'ai des petits logos sur le côté. Ça vous permet de voir. Je fais... Je vous dis... Je discute en même temps les goûts. Allez. Alors, je vais vous montrer. On va travailler sur de la mobilité. Au niveau des hanches. D'accord? Et de la colonne vertébrale. Très important. Je vais commencer un petit peu près de vous. Ne vous inquiétez pas. Moi, je bouge. Je suis allongée. Hop. Là, on arrive un petit peu à me voir. Allez. Je bouge juste un petit peu encore l'écran. Parce que c'est une partie où je ne vais être qu'au sol. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et ça me laisse un petit peu de place. Pour m'avancer. Alors, on s'allonge complètement. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on relâche la sangle abdominale. Mais on ne va pas non plus chercher à contracter les abdos très très fort. Par contre, je vais mettre mes bras en croix. D'accord? Et j'ai mes genoux et mes pieds collés. Je vais juste inspirer et les faire tomber d'un côté. Là. Vous allez sentir un étirement sur la hanche au niveau du carré des lombes. D'accord? Je garde juste ça. Ça, c'est un travail de mobilité. On inspire, on souffle, on revient au centre. Et on inverse. Prenez votre temps. On va le répéter plusieurs fois. On inspire, on souffle, on revient au centre. Et on inverse. Inspirez. Soufflez. Revenez inverser. Allez, je répète ça encore quatre fois. Prenez votre temps. Laissez les jambes, les deux genoux au sol. Le temps que ça étire un petit peu cette partie-là. D'accord? On n'est vraiment pas pressé. On revient au centre. Et on inverse. Pour aller un petit peu plus loin, au niveau non seulement de la mobilité, mais de l'étirement, vous pouvez regarder à l'opposé de vos genoux. Je reviens au centre. Je reviens au centre. Je reviens au centre. Allez, une dernière fois à gauche. Je vais poser mon pied droit sur mon genou de gauche. Je vais poser mon pied droit sur mon genou de gauche. Je reviens au centre. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc, je vais poser mon pied droit sur mon genou de gauche. D'accord? Et là, c'est la même chose. Je vais basculer sur le côté, comme si je voulais poser les deux. Donc, vous allez sentir un petit peu plus fort au niveau de l'étirement. D'accord? On essaye de garder les épaules plaquées au sol. On inspire, on souffle et on revient. On reste que sur ce côté. On inspire, on descend. Allez. Vous devez le sentir un petit peu plus. Si vos genoux touchent le sol, c'est parfait. C'est pas un souci. On revient. Allez, encore deux fois. Une dernière fois. N'oubliez pas d'inspirer et de souffler à chaque fois. Par contre, ça, c'est très important. On revient au centre. On pose. On inverse. Là. Même chose. Je descends. Vous allez voir, vous avez un côté qui est toujours plus facile que l'autre. D'accord? Ça, c'est normal. On revient. Allez, encore trois fois. Prenez votre tendre. On revient. Encore. Et une dernière fois. Et une dernière fois. Là. On revient au sol. Je repose mon pied au sol. Là. On inspire. Cette fois-ci, regardez bien. Bras en croix. À hauteur d'épaule. D'accord? Pas pas là. Ni en bas. Juste à hauteur d'épaule. Je vais faire tomber mes deux genoux. Et je vais ramener ma main. De derrière, devant. Je vais la poser au-dessus. Et je vais faire un sec. Et regardez derrière. On revient. Inspire. Souffle. Ramène. Allez. Vous pouvez vous servir de cette main pour la poser au niveau des genoux. D'accord? Et que nous. Et je garde cet exercice. Je fais un demi-cercle. Et je reviens. Encore. Inspire. Souffle. Ramène. D'accord? On inspire. Souffle. Je pousse. Je ramène. Encore une fois. On va. Inspirez. Soufflez. Notre emboutrement. Revenez au centre. Vous. Vous allez faire tomber les genoux de l'autre côté. Moi, pour rester toujours face à vous, je change de côté. D'accord? Même chose. Hop. Je vais tomber les genoux de chaque côté. Comme ceci. Je ramène ma main. Inspire. Souffle. Je pose ma main ici. Souffle. Je la garde au sol. Et je vais en serre. Hop. Et je ramène. Encore. Je la laisse glisser au sol. Là. Et je reviens. Je vais faire exactement le même exercice en décorant les genoux dans la tête si vous avez mal. Ok? Je fais glisser. Et je reviens. Alors, encore une fois. Je ramène. Une dernière fois. Là. Une dernière fois. Là. Hop. Je reviens au centre. Je me remets sur le dos. Vous me voyez toujours. C'est impeccable. Cette fois-ci. Je ramène les talons près des fesses. On est toujours sur notre mobilité de la colonne. D'accord? On va s'en servir d'un exercice de pilates. On inspire. Vous allez faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je vais pousser mon bassin vers les cuisses. En inspirant. Je souffle. Je plaque mes lombaires. Je décolle. Je décolle. Je décolle. Une fois que j'arrive en haut. J'inspire. Je souffle. J'ouvre la baisse. D'accord? Comme si c'était une fermeture éclair. Ma colande ressemble à une fermeture éclair. Et je repose doucement. Je suis en bas. Inspire. Réconversion du bassin. Je pousse mon bassin vers les cuisses. Souffle. Plaque. Je ferme ma baisse. Hop. Allez. Ma petite fermeture éclair monte. J'écho. J'inspire. Je souffle. J'ouvre. Je repose. Vertèbre. Repris. Vertèbre. D'accord? Comme ceci. Je ne fais pas ça. Ça, ça ne marche pas. D'accord? On va chercher à vraiment travailler ce mouvement au niveau de la colonne. Allez. On répète encore deux fois. On inspire. Décolle. Là. Et une fois que je suis en haut, je peux prendre mon temps. J'arrondis à ce niveau-là. Je souffle. Je plaque. Au niveau de la cage thoracique. Du sternum. Vous avez vu, j'essaye de descendre doucement. Je descends, je descends. J'arrive au nombril. Hop. Puis au bassin. Là. On va faire exactement le même exercice. Les bras le long du corps. Inspire. Décolle. Et décolle le bassin en même temps. J'arrondis. Souffle. Ramène. Encore. Inspire. Monte. Et on ramène. Encore. Je répète encore quatre fois. C'est exactement le même exercice. Sauf que j'ai rajouté un mouvement de bras. Encore. Une dernière fois. Encore. Je souffle. Je relâche. Je ramène les deux genoux à la poitrine. Je remasse un petit peu les lombaires. Ça fait toujours du bien en faisant des petits cercles. Là. Dans un sens. Et dans le haut. Inspirez. Soufflez. Faites tomber les genoux de genoux d'un côté. Basculez complètement. Les doigts de main du haut. Appuyez dessus. Vous vous asseoir. On ne tire jamais sur sa colonne ou sur ses lombaires. D'accord ? Jamais, jamais, jamais. Vous pouvez voir. Encore. On continue. Sur les parties suivantes. Je vais vous remettre debout. Allez. J'espère que vous allez bien. Allez. Je crois qu'on va voir les pieds. C'est un petit peu compliqué ce format. C'est bon. Parfait. Alors. On va partir sur une phase légèrement cardio. Comme je vous l'ai expliqué. D'accord ? Et l'enfant en même temps. Alors. Ça va être très simple. J'espère que vous avez un petit peu d'espace chez vous. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On adaptera les exercices. On adaptera les exercices. En fonction de votre place. D'accord ? Alors. Pour commencer le premier. On va travailler en rang faux. Je vais inspirer. Je vais descendre en squat. De manière à aller poser mes coudes sur mes talons. Euh. Sur mes genoux. Pardon. Petit peu du lundi matin. Ça faisait longtemps. Par contre. J'évite d'avoir cette position. Ok. J'ai posé mes coudes. Et je vais regarder droit devant. J'inspire. J'inspire. Je souffle. Je monte. Là. C'est pas très compliqué. Je le refais de face avec vous. J'inspire. J'aspire mon nombril. Et je descends. Et j'essaie de garder cette posture neutre. Où je m'agrandis. J'inspire. Je souffle. Je monte. De nouveau. Je me mets de profil. Vous n'avez pas besoin de sonner. C'est juste. Allez. On y va. On inspire. Regardez. Je pousse d'abord mes fesses à l'arrière. Je fais une flexion des genoux. Et là. Je vais descendre. 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 Et je pose mes coudes sur les genoux. Et je vais regarder droit devant. Je m'agrandis. Je fais l'effort d'allonger la colonne. Inspirez. Soufflez. Revoltez. En rallonge. Corse un petit peu. Parce qu'on va gâcher un petit peu plus le dos. D'accord ? Je ne vais pas me faire travailler avec un bâton. Ce n'est pas nécessaire. La prochaine fois, on pourra le faire. Mais aujourd'hui, on va le faire sans. Juste avec les bras. Je vais inspirer. Je vais descendre. Et au moment où je descends, je tape les bras vers le ciel. Comme tout à l'heure, en fait. C'est ce qu'on a fait au sol. Et bien là, on le fait en position de squat. On inspire. On s'ouvre. On commence. Je le répète encore des fois. Sur ce profil-là. D'accord ? Même chose. J'inspire. Je tendre. Je descends en même temps. Là. J'allonge mon dos. D'accord ? Ici, ça devient dur. D'accord ? On essaie vraiment d'allonger. Expire. Souffle. Monte. Côté opposé. Allez. On y va. On inspire. Je descends dans mes talons. Je descends dans mes talons. Ça veut dire que je pousse les places loin derrière. D'accord ? Et j'allonge mon dos. Je regarde droit devant. Et je ramance. J'espère que ça va. Alors, cette fois-ci, on n'a pas à peu près six, six, huit répétitions de squat. D'accord ? Mais cette fois-ci, je vais faire monter mon cardio. Ok ? J'ai tendu les bras tranquillement. Mais là, je vais légèrement aller plus vite. D'accord ? Je vais faire une répétition aussi. Donc, je vais inspirer en descendant. Pas comme souci. On est d'accord ? On met les mains à l'extérieur. On souffle. On monte. Puis à l'intérieur. On monte. Allez. Allez. Dernière. Et extérieur. Allez. Encore. Je n'ai pas compté du coup. Allez. Encore une fois en extérieur. Et une fois en intérieur. On souffle. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux. D'accord ? Je ne vous demande pas forcément de descendre bas. C'est vrai que je ne voulais pas préciser. Erreur de ma part. C'est vrai que je ne voulais pas préciser. En tout début. Si on a des problèmes au niveau des genoux. On descend moins bas. D'accord ? On peut très bien être ici. Ou là. C'est vraiment en fonction de vos pathologies. D'accord ? Mon petit derrière de ma part. Je vais du coup préciser avant. On va repartir sur cette phase cardio. On en a fait huit. J'aimerais bien qu'on monte la douce. Toujours extérieur, intérieur. Intérieur, extérieur. Peu importe. D'accord ? Les pieds toujours plus ou moins larges en bassin. J'aspite toujours mon nombril. C'est parti. Je descends. Je monte. Là. Allez, une fois à l'extérieur. Une fois à l'intérieur. D'accord ? J'inspire bien et je souffle bien à chaque fois. Ok ? Ça a une très belle intensité. Pour moi, en tout cas, en l'occurrence, pour vous, je ne sais pas. D'accord ? Moi, j'arrive toujours à communiquer avec vous sans essoufflement. Allez, encore. Allez, une dernière fois à l'extérieur. Et une dernière fois à l'intérieur. Alors, pour récupérer plus vite, on peut bouger les pieds comme ceci. D'accord ? C'est ce qui permet de vous faire redescendre légèrement votre cardio. Ok ? Il faut qu'il monte bien. S'il ne monte pas, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. C'est-à-dire, pour aller chercher un petit peu plus loin sur cette phase cardio. D'accord ? C'est de tout simplement accélérer le rythme. Il faut qu'il puisse travailler. D'accord ? Allez, choisissez votre intensité de travail. Ça, ce n'est pas un souci. Alors, cette fois-ci, on va faire des fentes. Alors, moi, j'aime bien, il y en a qui aiment bien les fentes avant, les fentes latérales, les fentes croisées. Moi, j'aime bien les fentes arrière. D'accord ? Parce que ça engage nos tessiers et nos tessiers. Même chose. J'essaie d'abord un buste neutre. Ok ? Et je vais mettre mon pied droit derrière. Mon talon, si vous le voyez, est toujours décollé. Alors, pour avoir de la stabilité, vous pouvez avoir un petit indice que je vous donne. Je vais reculer. D'accord ? Mes pieds largeurs bassin. Je recule. Ok ? Et vous avez vu ? Je mets mon pied à la perpendiculaire. Là, j'ai une espèce de position qui est complètement neutre. Ok ? Mon talon reste toujours décollé. Cette fois-ci, on va faire six répétitions. Alors, deux choses. Si vous n'avez pas de stabilité, je tends les bras. Donc, ça donne ceci. Si je me mets face à vous. D'accord ? Ça, c'est pour avoir un équilibre. Je vais descendre. Et je monte. Si je vais bien, je vais mettre mes mains à la taille. Ok ? Je répète huit fois. Deux. Trois. J'essaye d'avoir un buste neuf. Quatre. Cinq. Six. Allez, encore deux. Sept. Et huit. Je reviens au centre. Même chose. Je fais ça à côté opposé. Donc, aux options pour l'équilibre. Je tends les bras. Ok ? Mes mains au niveau des hanches, si tout va bien. Je décolle bien mon talon gauche. Et je fais exactement la même chose. Je descends. Et je remonte. J'essaye d'avoir mon buste aligné. Je ne penche pas. Comme ceci. Ça, ce n'est pas bon. On essaie vraiment, vu qu'on travaille doucement, on essaie vraiment d'être complètement aligné. Et de bien se positionner. Là. Et je remonte. Encore. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Je remonte. Je reviens au centre. Je récupère. Je marche un petit peu. D'accord ? Pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un miroir. Quand vous assistez au cou, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir un miroir. Ce n'est pas un côté narcissique. C'est juste que ça va vous permettre de vous corriger, de vous auto-corriger, en fait. Parce que nous, là, on n'a pas de visuel sur vous. Bien que je sais que vous êtes fort et courageux. D'accord ? Mais la posture est très importante. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Et même si c'est un côté narcissique, soyez narcissique au moins pendant tout le cours. D'accord ? Pensez à vous et recentrez-vous sur vous-même. C'est très important. Et ça va vous permettre de gagner une certaine confiance en soi. D'accord ? Cette fois-ci, on va partir sur la partie cardio. D'accord ? Je vais me mettre juste moi à la diagonale. Je vais repartir sur ma jambe droite. Je vais descendre. Et je vais lever. Alors, non seulement, vous allez travailler cet équilibre. D'accord ? Et en même temps, mon cardio. Par contre, j'essaye de hop. La position est plus dure parce que c'est des fringues dynamiques. D'accord ? C'est un petit peu plus dur. On essaie quand même de rester neutre. Donc, je descends. Je monte. J'en fais huit. Allez, sept, six, cinq, encore, quatre, trois, deux, un, je remonte. Je souffle. Allez, je récupère. Je marche un petit peu. Là. Même chose. OK. Là. J'inspire. Même chose. Je descends. Je monte. J'en fais huit. Six. Cinq. Et huit. Récupérez. Marchez. Bougez vos pieds si vous n'avez pas de place. D'accord ? On bouge un petit peu les pieds. Alors, il faut savoir sur le cardio. Pour le travailler. On n'a pas besoin non plus de le monter, monter, monter très haut. Juste ce genre d'exercice, ça vous fait monter votre rythme cardiaque. D'accord ? Si vous prenez vos pulsations, c'est un petit peu plus élevé. Allez, on continue. Allez, on continue. N'hésitez pas à boire. J'essaie de discuter en même temps. Je vous surveille, mais j'essaie de discuter aussi en même temps pour que vous puissiez boire. Alors, un autre exercice, vous allez voir, on va le commencer tranquille, pieds joints, je vais ouvrir à droite, je descends, je reviens, puis à gauche. Ok ? Donc, le but sur celui-ci, c'est de travailler les adducteurs, donc intérieur des cuisses, on va les renforcer, on va les tonifier. D'accord ? Et en même temps, vous allez voir, on va travailler sur le prochain exercice qui va lier à la fois le cardio, et on va commencer à engager un petit peu le grand fessier. Allez, c'est parti, je reviens au centre. Je pars à droite, je monte, puis à gauche. Ok ? Hop ! Et je remonte. Encore. Vous choisissez votre intensité. Vous pouvez augmenter le rythme, d'accord ? Je peux faire hop, hop, c'est pas un souci. Allez, encore un peu. Allez, on pousse bien sur la jambe d'appui. Donc, celle-ci, je pousse, je remonte. Je pousse, je remonte. Encore. Je peux rajouter mon bras opposé, là. Hop ! Je garde mon bustonote. Allez, on va rajouter. Là, on va chercher un petit peu le cardio. En même temps. Encore. Allez. Encore. Deuxième fois. À droite. Je reviens. Gauche. Récupère. Allez. On va aller chercher le fessier. D'accord ? Un petit peu plus. Le grand fessier. Ce muscle stabilisateur. Très important, hein ? D'accord ? On s'en sert malgré tout. On y va. Là, je vous montre l'exercice. Cette version va reprendre les squats. Donc, je vais descendre en squat. Et je vais lever. Hop ! Et en même temps, vous pouvez commencer. En même temps, ça vous travaille. L'équilibre. Là. Aspirez le nombril. Relâchez par votre centre abdominal. Très important. Là. Encore. Là. Encore un peu. Allez. Une dernière fois à droite. Là. Et gauche. Récupère. Bouge les pieds. Marche. Allez. Cette fois-ci, je reprends. Droite. Monte. Coche. Monte. Droite. Coche. Encore. Droite. Et gauche. Encore. Droite. Coche. Droite. Coche. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Je reviens au centre. Là. Je reprends mes squats. Roite. Inspire. Lève. Doucement. Hop. Encore. Allez. Encore un petit peu. On arrive à la fin. Dernière fois. J'essaye de lever un petit peu à chaque fois. J'aspire mon nombril. Descend. Monte. Descend. Monte. Souffle. Marchez. Buvez. Récupérez un petit peu. Ok. J'espère que vous allez bien. On arrive sur la phase finale du coup. D'accord. On va travailler un petit peu. Un petit peu beaucoup sur le stretching. D'accord. C'est quelque chose que j'avais un petit peu survolé depuis le début. Aujourd'hui on va le reprendre un petit peu. Un petit peu plus approfondi. D'accord. Et ensuite on passera, si vous le voulez bien, à de la cohérence cardiaque. J'espère que je n'ai pas effacé l'application. Allez. Ça c'est tout un art. Je vous laisse récupérer, c'est normal. Je vous laisse boire. D'accord. C'est fait exprès. Allez. On va s'étirer au moins un petit peu de minute. Et on terminera avec de la cohérence cardiaque. Vous pouvez reprendre votre tapis. Et le mettre. Face à vous. D'accord. Moi je vais me mettre. Alors. Je me redescends. Je vois qu'il y a encore du monde. Ça c'est cool. Ça c'est super. Allez. Je me repositionne. Là. Je suis sur les genoux. Ok. Position du chat. Cette fois-ci je vais commencer à étirer un petit peu cette colonne. D'accord. Donc je vais inspirer. Je vais gonfler mon dos. D'accord. Je vais essayer de pousser au maximum. De rentrer ma tête entre les bras. Je souffle. Je creuse. J'inspire. 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 Je gonfle. Je souffle. Je creuse. Encore. Inspirez. Gonflez. Soufflez. Creusez. Allez. Encore. Inspire. Gonfle. Souffle. Creuse. Allez. Une dernière fois. On va inspirer. Gonflez. Soufflez. Creusez. Là. Vous allez ouvrir vos genoux au maximum. D'accord. Toujours. Et vos pieds vont se toucher. On va être à la position de l'enfant. Je vais aller poser mes fesses sur les talons. Et plus doucement, je vais avancer loin devant. Et à chaque fois que ça va mieux. Alors là, non seulement j'ai tiré mon dos. Mais on va aller étirer les épaules. Alors on inspire. On souffle. Alors c'est du stretching. D'accord. Donc on fait ça passivement. Maintenant, je vous laisse le faire. D'accord. On travaille vraiment tout ce qu'on a dessus. On ne va pas chercher à être brutal. D'accord. Très important. Allez. Encore un petit peu. Inspirez. Soufflez. Appuyez fort sur vos pointes de main. Basculez en avant. Les pieds larges. D'accord. Je garde l'amplitude que j'avais au niveau des genoux. Je vais juste écarter mes bras un petit peu plus. Je vais inspirer. Décollez mon lus. Là. Bras tendu ou pas. Allez. On inspire. On souffle de nouveau. Flexion des coudes. Je ramène mes mains au niveau de la poitrine. Je pousse. Et de nouveau, je vais poser mes mains sur les fesses. J'arrondis mon dos. Et je vais essayer de poser mon front sur le tapis. À chaque fois que ça va mieux, j'essaie d'aller chercher plus loin avec les doigts. Et de garder mes fesses au max plaquées. Sur les talons. Inspirez. Levez un petit peu le buste. Passez le bras droit sous le gauche. Pente de main face au ciel. Et posez votre tête au sol. Inspirez. Soufflez lentement. On travaille doucement. On inspire. On souffle. On ralentit le souffle. C'est super important. Allez. Encore un petit peu. Allez. On inspire. On souffle. On revient au centre. Et même chose. Chair inverse. On inspire. Soufflez. Ramenez les mains. De nouveau. Appuyez fort. Basculez le buste en avant. Allongez-vous dans un premier temps. Prenez un petit peu plus large au niveau des mains. Poussez-tire. Si c'est trop dur. Je reste à ce niveau-là. Allez. Inspirez. Soufflez. Allongez-vous complètement. Resserrez un petit peu vos pieds. Attrapez le pied droit. Mets droits. Essayez de le ramener au niveau de la fesse. S'il est ici, il est ici. Ce n'est pas un souci. Tout doucement. On ne va pas se déchirer un muscle. On travaille doucement. On regarde le sol. On peut poser son menton au sol. Ce n'est pas un problème non plus. Inspirez. Soufflez. Inversé. Je pose. Je ramène. Inspirez. Soufflez. Cette fois-ci. Ramenez le pied droit. Les deux en même temps. Attrapez vos orteils. Essayez de tenir au niveau des orteils. Si c'est trop dur, vous n'y arrivez pas. Pour compliquer, j'essaie d'attraper à ce niveau-là. La corde au niveau du pantalon ou un petit peu plus bas. Et là, quoi qu'il en soit, même si j'attrape au niveau des chevilles ou au niveau des pieds, je vais les pousser fort dans les mains pour décoller au maximum. J'étire. Vous devez sentir une légère tension au niveau des lombaires. C'est normal. Alors, on regarde. On va te voir encore un petit peu. En inspirant, on souffle, on pose. On pose les pieds droits, puis pieds gauches. Tout doucement, posez sur vos mains. Passez en position assise. Là. En position assise, je vais inspirer. Je vais ramener mon pied droit à l'intérieur. Mon pied droit et mon pied gauche à l'intérieur. Ils sont collés. D'accord ? Je décolle mes orteils avec mes mains. Et je fais tomber mes genoux de chaque côté. Alors, j'évite d'être avachie. Donc, on a une tendance, souvent sur cette position, à être comme ceci. On essaie de s'agrandir et de décoller les orteils en même temps. Hop. Allez. Ça sera le dernier étirement. Allez, on étire, on étire. Pareil. Pas d'un coup comme ça. Ça, c'est pas bon. On laisse tomber naturellement. Vous allez voir que vous allez gagner à force. En souplesse. Allez. On inspire. On souffle. On repose. Et là, je vais vous inviter à vous mettre dans une position qui vous convient le plus. D'accord ? Donc, soit on est allongé sur le dos, d'accord ? Où on se relaxe au maximum. Soit on reste en position assise. Mais si je reste en position assise, je me mets dans une position confortable où j'essaie quand même de rester neutre. D'accord ? Je ne cherche pas forcément à, comment dire, à m'avacher, d'accord ? Il faut que ça respire. Donc, je sors ma poitrine, je reste neutre. Donc, je vais vous mettre de la cohérence cardiaque. Je vous l'explique et je vous le réexplique. D'accord ? C'est en général pour détendre. Pour vous détendre un petit peu. D'accord ? Je sais que parfois, il y a beaucoup de tensions, surtout en période de confinement. D'accord ? On se supporte tous H24. C'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc, vous n'êtes pas seul. On vit tous la même chose. Donc, on va essayer justement pendant trois minutes de se détendre. Donc, vous avez eu de la méditation à 9 heures. Là, je vous propose juste un travail de cohérence cardiaque. Vous allez entendre un bique. Et vous allez inspirer. Vous allez garder légèrement un petit peu d'apnée. Et au nouveau bique, vous allez souffler. Alors, je fais les deux premiers avec vous. Et après, je vous laisse faire l'exercice seul. Allez, on inspire. Je souffle. Inspire. Souffle. Allez, je vous laisse continuer seul. Je vous laisse continuer. Merci. 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 Sous-titrage FR ? ... 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